Le hackathon que j'ai organisé cette semaine a pour but de promouvoir une montre qui va être lancée dans les mois à venir. Cette semaine a pour but de réunir des étudiants de ces deux filières, architecture du logiciel et mobilité objets connectés, pour construire un projet de développement mobile commun avec un ensemble de services et puis une application qui corresponde au souhait d'un client. Le client de ce hackathon s'appelle Ogarde, il s'occupe d'horlogerie. Les attentes sont assez simples, c'est d'avoir de la créativité, de pouvoir voir autre chose que des applications simples, d'avoir des idées et de pouvoir surtout proposer des solutions réalisables. C'est surtout ça qui m'intéresse. On a essayé de construire des groupes qui permettent à la fois aux anciens de laisser s'épanouir leurs talents de développement et en même temps d'intégrer les nouveaux étudiants qui nous rejoignent en quatrième année. En tant que coach, j'ai accompagné les étudiants tout au long de ce hackathon pour les débuguer, répondre à leurs questions, paramétrer un peu les logiciels et essayer de les aider au mieux à le réaliser. Dans ce hackathon, je trouve que l'important pour les étudiants, c'est de prendre conscience qu'ils sont tout à fait capables de réaliser quelque chose en un temps limité, de travailler ensemble, de s'aider, faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer, peut-être avoir des projets communs et puis s'amuser aussi un petit peu à coder pendant trois jours de manière un peu intensive pour arriver à produire un résultat de qualité. Tous les ans, on est un peu épaté par l'implication des étudiants, par le travail qu'ils réalisent sur de courtes périodes. Là, sur près de trois jours, ils arrivent à sortir des applications avec de la réalité augmentée, une réponse à une problématique compliquée, à se pluguer sur ce que propose déjà le client sans tout refaire. Le client pourra intégrer leur logiciel sans problème. Les étudiants ont toujours été très impliqués depuis le début dans leur projet. On sent vraiment que ce qu'ils ont cherché à réaliser, même s'ils ne sont pas forcément tous allés au bout, là où ils souhaitaient aller, ça leur tenait vraiment à cœur. Et même quand on venait pour les aider, ils n'avaient pas finalement beaucoup de questions. C'était plus un soutien dont ils avaient besoin pour les encourager les plus loin. Le projet O-Garde plaît aux étudiants car ce sont vraiment des modèles adaptés pour tout type de personnes, dont les jeunes, et surtout accessibles.